Salut, ça va bien? Oui, oui, ça va très bien. Oui, super. Dans le fond, je vais te présenter aux gens qui nous écoutent. OK. Dans le fond, je suis avec Jean-François Coron, c'est l'homme le plus fort au Canada depuis 9 ans. C'est aussi troisième au monde depuis 2020. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, 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 ça va bien. Ça va bien comme ça. Parfait. OK, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Tu sais, moi, je suis un peu ton parcours, c'est personnellement un peu plus tôt. OK. Comme première question, je dirais avec comment ça se porte les conditions avec la COVID, si ça a changé souvent beaucoup. Bien, oui, 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 il y a eu des gros, gros changements. Premièrement, si on parle du Canada, l'an passé, il n'y a eu aucune compétition du circuit homme fort, du circuit professionnel canadien. Là, cette année, il n'y a encore pas de compétition, parce qu'il faut comprendre que les compétitions du circuit homme fort que vous pouvez visionner genre à RDS, c'est un spectacle qu'on vend dans les festivals. OK. Mais là, il n'y a pas de festival. J'entends qu'il n'y en a pas. Mais cette année, en 2021, j'organise le championnat canadien 2021 quand même. Mais ça va être juste, dans le fond, pris pour la télévision. Ça va surmettre un spectacle sans foule. Ça va être le setup habituel. Mais il va juste avoir les athlètes sur place, avec l'équipe technique, la télévision, l'arbitre seulement, pour pouvoir faire compétitionner les gars. Parce qu'en passant, on a essayé de le tenir. Là, on était rendus au mois d'octobre. Là, ils nous ont mis en rouge. J'ai dû le canceller, parce que moi, il faut que je déplace les gars de l'Ouest canadien aussi. Non, c'est ça. Au niveau international, ce qui est le fun pour moi, c'est qu'il y a des compétitions quand même. C'est juste les grosses compétitions qu'on va avoir dans l'année. On en a plusieurs. On a le World's Strongest Man qui s'en vient en juin. Ensuite, de ça, on a un Giant Slave en juillet. Le championnat canadien fin juillet. Ensuite, l'achat classique fin août. Après ça, on a le World's Strongest Man 2021 qui va être à Las Vegas en septembre. Puis le Rogue Invitational, qui est une nouvelle compétition. à la fin octobre au Texas. Puis cette compétition-là offre les plus grosses bourses qu'il y a jamais eues dans les hommes forts. On parle d'environ 250 000 $ total. Donc, on a des grosses compétitions, mais on s'entend que toutes ces compétitions-là, c'est des compétitions pour les athlètes du top 10, si on veut. Oui, c'est ça. Donc, les athlètes en progression qui essaient de monter, eux autres, malheureusement, ils n'ont pas de compétition. Mais j'ai hâte que les circuits se remettent en place, justement, parce que c'est un peu plate pour les athlètes qui ne font pas partie du top 10. Oui, ça, c'est du tout pour eux, les amateurs, de se faire une place en ce moment. Comme tu dis, les seules compétitions, c'est au niveau mondial. Oui. Donc, pour les amateurs, comme je pense, c'est avec... Non, il n'y en a pas beaucoup. Il va peut-être y en avoir quelques-uns, amateurs cet été, je l'espère, mais la situation est incertaine. Je ne peux pas rien garantir. Non, exactement. Comme je pense que Jimmy Parkett, je pense qu'il est à ton gym, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est comme un exemple. Oui, bien, Jimmy, présentement, il ne s'entraîne pas. Il travaille à temps plein depuis la pandémie. Il n'a pas le choix, lui. Il n'y a pas assez de revenus qui viennent des hommes forts. Ça va sûrement recommencer l'an prochain pour lui. OK, c'est ça. Oui, bien, comme tu disais, le revenu dans le monde des hommes forts, ce n'est pas... c'est pas des... C'est comme la plus... Surtout du niveau amateur, ce n'est pas des grosses bourses. Ah, bien, au niveau amateur, il n'y a pas de bourses. Il n'y en a pas de. C'est comme le powerlifting, tu payes pour compétitionner, carrément. C'est en plein ça. Les bourses arrivent au niveau professionnel. Exact. Puis on s'entend que pour faire beaucoup d'argent avec ça, il faut que tu sois dans les meilleurs au monde. Je te dirais, même le top 10, je te dirais, ce n'est pas assez pour en vivre. C'est vraiment le top 5. C'est le top 5. Ça, je ne savais pas. OK. Oui, tu sais, ta dernière compétition, dans le fond, c'est au Barin, c'est ça? Tu me sens pas? Oui, oui, oui. Walsh Smith-Barin, ça se trouve être, dans le fond, le Walsh Smith-Tryman de 2020, qu'on n'a jamais été capable de faire en 2020. On l'a fait là, en mars, au Barin. OK, c'est ça. Mais, dans le fond, tu sais, avec la COVID-19, c'est-tu vraiment différent? Par exemple, vas-tu arriver à l'aéroport ou c'est la façon qu'on a été pris en charge par les jeunes à la compétition? Si on nous est arché à la sortie de l'avion, ils ont fait un test de COVID, puis un test de COVID à l'hôtel, puis un test de COVID à la compétition. Ça, c'est tel que tel. C'est sûr, la compétition n'avait aucun spectateur, un peu comme on va faire au championnat canadien. C'était diffusé live sur ESPN aux États-Unis, à la télé, puis aussi sur YouTube, sur le channel de Rogue Fitness. Ça fait que c'était vu quand même par des centaines de milliers de personnes. Puis ça a bien fonctionné pour une première expérience live à télévision, ça fait que ça devrait être de retour pour le 2021 en septembre à Las Vegas. OK. Puis dans le fond, quand c'est sur YouTube, c'est-tu en streaming ou c'est vraiment juste à plus en streaming? C'est un streaming live, oui. Puis il est resté sur YouTube. D'ailleurs, vous pouvez écouter la compétition en intégrale qui est encore là. Oui, j'aurais plutôt un petit goût sur ma rapide. Parfait. Dans le fond, tes futures compétitions, comme tu disais que tu as organisé un événement prochainement. Oui, c'est le championnat canadien qu'on va organiser. C'est le 31 juillet, 1er août, qu'on organise cet événement-là. Mais on est dans l'organisation présentement. Je n'ai pas beaucoup de détails. Les athlètes sont invités, les athlètes professionnels, mais je n'ai pas sorti des épreuves à rien encore. Les invitations officielles ont été faites cette semaine. Ah, OK. C'est vraiment intéressant. On est dans le début, mais j'ai trouvé déjà assez de commanditaires pour tenir l'événement. Donc, on devrait être correct. Ah, c'est good. Puis, ce moment, tes prochaines compétitions, ça se trouve quand? Mettons, à l'international? Oui, le prochain, comme je te disais tantôt, c'est le World Strongest Man. C'est du 10 au 20 juin. Donc là, je suis en préparation. On est exactement deux mois avant. Il reste un 7-8 semaines avant la compétition. Donc, je suis dans mon entraînement à temps plein pour ça. OK. Ah bien, ça tombe bon. Tu as parlé justement de ton entraînement, de ta nutrition. C'est comme un sujet... Oui, oui. L'entraînement, premièrement, je te dirais, c'est 25 à 30 heures par semaine d'entraînement. On fait une grosse partie d'entraînement de la gymnase. Puis, il y a également une grosse partie d'entraînement qui se fait avec les épreuves. Je fais des épreuves deux fois par semaine avec environ 5 trainings de gym par là-dessus. C'est quand même beaucoup d'heures. Puis, on rajoute là-dessus trois traitements par semaine. Chiropratique, l'acupuncture, puis la physio. Puis, environ une heure à une heure et demie de stretching par jour. Ça fait quand même beaucoup de temps dédié à l'entraînement. Puis, le reste du temps, tu manges. Oui, ça, c'est sûr. C'est l'alimentation. Là, j'ai recommencé mon plan alimentaire justement la semaine dernière. J'étais à 7 repas par jour. Ça veut dire à peu près 8000 calories par jour. Ce n'est pas facile à manger. C'est carrément de l'overfeeding. Mais là, c'est moins le fun un petit peu. Parce que depuis le barin, j'ai appris ça mollo. Je mangeais, disons, normalement, un 4 repas par jour. Mais là, je recommençais à manger plus parce que, justement, le rythme d'entraînement vient de changer. Ça a été brutal la semaine passée. Puis là, je commence à prendre le rythme, disons, cette semaine. OK. Tu exemples, ton entraînement à l'année longue, ça va être le même qu'un mois avant la compétition? Non. Non, je te dirais que l'entraînement va être beaucoup plus intense quand tu es loin de la compétition. Oui, c'est ça. On va pousser plus fort puis dans les 3-4 dernières semaines, je vais couper le volume. Je vais couper le volume d'entraînement. On va diminuer les charges, surtout les volumes puis le temps d'entraînement. On va s'entraîner moins pour reposer, commencer à reposer le corps puis le système nerveux pour arriver à la compétition à 100 %. Parce que quand tu es rendu à 3 semaines de la compétition, regarde, c'est plus le temps de devenir plus fort. Tu comprends? La job, il n'est pas d'être fait, il n'est pas d'être prêt. Là, tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que premièrement, tu ne te fasses pas mal, tu ne te blesses pas, tu n'as pas d'inconfort, fais tes traitements puis restez acide, restez à 100 %. Puis justement, avoir plus d'énergie puis rebâtir un petit peu de masse musculaire parce que quand tu t'entraînes vraiment dans le fond, le poids baisse quand même un petit peu, même si on mange beaucoup, beaucoup. Surtout que l'été, ça en vient, il va faire plus chaud, ça va être plus difficile encore. Oui, c'est ça. C'est une différence. Vous, les hommes forts, vous avez besoin aussi de beaucoup de mobilité comparé à en powerlifting, des fois, le monde ne sont pas très mobile, ne sont pas très flexible, mais vous, vous avez vraiment un côté athlétique que vous avez besoin, qu'il faut beaucoup de traitement, des choses comme ça. Oui, c'est la grosse différence entre les deux sports. J'ai fait beaucoup de powerlifting aussi aux cinq compétitions dans ma carrière, mais l'aspect de mobilité puis de flexibilité est très important, mais je te dirais qu'il est important aussi en powerlifting parce que les blessures sont souvent une cause de non-flexibilité puis d'un manque de mobilité. Fait que si tu ne veux pas te blesser en powerlifting aussi, je te suggère fortement de faire la même chose que pour les hommes forts, mais la grosse différence, c'est pour l'athlète, ce qui va le démarquer dans les hommes forts versus le powerlifting, c'est ses aptitudes athlétiques, comme tu as dit. Oui, c'est vraiment différent. Surtout, vous, vous allez solliciter des muscles, par exemple, en powerlifting ou en bodybuilding, on ne va pas nécessairement utiliser autant que vous. Surtout si tu compares au bodybuilding, je te dirais que la chose la plus importante qui diffère du bodybuilding avec les hommes forts, c'est le système nerveux central. Oui, clairement. Il faut t'apprendre à forcer le système nerveux très, très important, mais les culturistes, eux autres, ils ne développeront pas cette partie-là de la force. Souvent, c'est seulement en hypertrophie, ils vont toujours s'entraîner en hypertrophie, même s'ils finissent par lever lourd également suite à des années d'entraînement, mais pour faire des one-max reps, on s'entend que ça se pratique aussi. C'est complètement différent. Non, c'est ça. Oui, comme tu dis, des fois, les bodybuilders ont plus tendance à s'occuper des fois sur le volume d'entraînement, comme faire, par exemple, huit exercices en une heure et quart. C'est ça. entre les endroits par le lifting, ça va être des fois cinq minutes de repos entre chaque répétition. Oui, mais moi, je te dirais que cinq minutes de repos, c'est trop long. C'est pas vrai? Moi, je trouve que c'est un manque d'intensité. OK. J'en vois beaucoup. J'ai beaucoup de powerlifters à mon gym. J'en vois qu'ils ont le temps de jouer sur le téléphone entre les sottes, mais moi, il est cachement en train. Il faut aussi avoir de bonnes conditions, mais moi, des breaks de cinq minutes, je n'en prends pas. C'est sûr que non. Puis si ça te prend de moins, ça marche. Moi, c'est ça. Je ne sais pas ce que je veux dire ça. Mettons, quand tu fais du one-rep smack ou du deux-trois reps, c'est de prendre cinq minutes de repos, mais des fois, après quatre minutes, tu es prêt en masse. Moi, je trouve que je me sens prêt. Je retourne tout de suite. Justement, j'ai fait un entraînement aujourd'hui de squat, de soulevé de terre, de jambes, puis j'ai réussi à rentrer mon training à l'intérieur de deux heures, puis il y a quand même beaucoup de volume là-dedans, mais c'est parce que quand j'ai fait mon squat, mon déjeu, il fait 18 dans le gym, ce n'est pas parce qu'il fait chaud, mais c'est ça de l'intensité à l'entraînement. Il n'y a pas grand monde qui font ça. C'est pour ça que je m'entraîne souvent tout seul. Non, c'est ça. Il n'y a pas grand monde qui ont fait l'intensité. Il n'y a pas du monde qui pense qu'on entraîne fort, mais clairement, ils n'ont jamais vu d'autres choses. Envoyez-moi-les une semaine, ils vont se rendre compte qu'ils ne s'entraînaient pas. C'est clair. C'est ça. Tu sais, ton entraînement, tu disais que tu faisais des jours de gym et des jours d'épreuve. Par exemple, les pierres de la classe, des choses comme ça. Tu as des jours, tu vas plus faire quad-de-lif. Oui. C'est surtout parce que je ne mélangerais pas beaucoup les épreuves avec le gym parce que c'est à deux lieux différents. Mais si j'avais tout dans le même gymnase, je pourrais mélanger les épreuves avec les mouvements de gym. Mais présentement, je m'entraîne dans le gymnase. Les seules épreuves que j'ai dans le gymnase, c'est ce qui est overhead. C'est ça que je peux le faire. Mais quand je vais faire vraiment les épreuves d'homme fort, il faut que je m'en aille dans mon local d'homme fort où j'ai Pierre D'Atlas, Marge du Fermier, tout l'équipement finalement. Donc là, je me concentre à faire seulement les épreuves. C'est pour ça que je fonctionne comme ça parce que ça commencerait à être compliqué de faire du gym et d'aller l'entraîner à l'autre basse. Quand tu es au gym, tu fais juste les « three big movements » comme on dit ou tu fais des machines ou des choses comme ça ou des accessoires? Je fais beaucoup de mouvements accessoires, mouvements complémentaires si on veut. Parce que dans le fond, moi, ce que j'ai toujours fait, admettons, on fait du squat, exemple, je donne un exemple comme ça. Les premières parties vont être des mouvements de powerlifting, des mouvements de base. Puis la suite de l'entraînement, ça va être des mouvements complémentaires. Ça va ressembler plus à du bodybuilding. Mais c'est comme ça aussi qu'on réussit à prendre de la masse au fil des ans. On va vraiment brûler le muscle au maximum. Après ça, j'ai fait, mettons, squat. Après ça, j'ai fait une variante de soulevé de terre. Après ça, j'ai embarqué sur des machines. Mettons, du bell squat. Après ça, du leg press, des leg curls, des leg extension. Je vais souvent terminer aussi pour me défaire comme il faut. J'ai un turtle sur le gym. On va faire de la slé. Pousser la slé, tirer la slé jusqu'à l'échec. Ça, c'est pour garder un bon conditioning aussi parce qu'on s'entend. Il faut avoir un bon cardio aussi dans les hommes forts. Ça fait que c'est un objectif aussi que je garde toujours en tête dans l'entraînement de faire monter le rythme cardiaque super élevé. C'est pour ça que je fais mon entraînement aussi à très, très intense pour essayer de développer ce cardio-là. Quand tu arrives en compétition, ce qui se passe quand tu s'enraînes toujours comme ça, c'est que tu récupères plus vite que les autres athlètes. Oui, c'est ça. C'est que vos compétitions sont vraiment étantes comparer, mettons, encore au powerlifting qui font comme juste une rep et après ça, ils entendent pendant quasiment des heures. Mais c'est différent. Oui, c'est différent. C'est parce que quand tu fais du powerlifting, il faut que tu trouves ta charge maximale. Il faut vraiment que tu te connaisses beaucoup. Mais quand c'est le temps de lever, il faut que ça lève, par exemple. C'est beaucoup axé sur le système nerveux central. Le powerlifting, dans les hommes forts, on parle plus de récupération. mais on s'entend que la compétition d'hommes forts va demander beaucoup plus d'énergie que la compétition de powerlifting. Je sais de quoi je parle, j'en ai fait des dizaines, des dizaines de compétitions de powerlifting depuis que je suis dans le domaine. Puis j'ai tout le temps dit au gars, si tu es brûlé après une compétition de powerlifting, c'est pas si tu ne t'entraînes pas. Ça fait du sens. C'est vrai. C'est ça, comme tantôt aussi tu disais, ta intuition, tu avais pris comme un break comme d'après un mois, je pense que tu disais. Oui. Tu mangeais juste comme quatre repas. Là, tu t'en penses à ta nutrition, ça va peut-être être la même à longueur d'année ou quand tu arrives à la compétition, exemple, tu vas augmenter juste comme trois semaines avant, tu vas réduire un peu ou c'est quand même la compétition? Je vais être franc avec toi, Christopher. Quand tu es en overfeeding, tu ne peux plus augmenter, tu es à coteau bouchon. Non, ça c'est vrai. Ça va rester la même alimentation jusqu'à la compétition. Mais à la compétition, l'alimentation va beaucoup changer parce que là, tu vas compétitionner sur plusieurs jours si on parle du Walsh Angusman. Pendant ces jours-là, c'est impossible de manger ça trop court. C'est pour ça que moi, j'essaie tout le temps de monter mon bodyweight au maximum et je le sais qu'à la compétition, je vais perdre 10 ligues faciles. Même si je perds mon maximum de cardio, on va dire en partant, je le sais que trois, quatre jours après, ça va le devenir parce que je vais perdre un peu de poids avec le voyage, avec les journées d'attente qu'on a comme ça. L'alimentation, c'est comme ça que je la gère dans mes compétitions. Mais pour une compétition d'une journée, là, ça ne change rien. On garde la même alimentation également. OK. Ça, c'est clair que tu perdais beaucoup d'eau. Surtout, mettons, quand tu manges 7000 quadrées par jour, pour exemple, tu fais dur comme des moitié, tu peux faire beaucoup d'eau en plus d'eau. Oui, oui, ça paraît, mais ça fait partie de la game. Tu ne peux pas compétitionner et manger au travers de ça. Moi, je ne suis pas capable, mais j'ai vu des athlètes le faire. des gars comme Brian Shaw bouffent à côté toute la journée pendant que je prends les compétitions. Mais je n'ai pas vu ces gars-là avoir des meilleurs résultats parce qu'ils faisaient ça. Mais moi, sérieusement, je ne suis pas capable. Je vais prendre beaucoup des liquides, BCAA, du sucre rapide, du dextrose, des choses comme ça pour garder notre niveau d'énergie élevé et rester hydraté. Mais on va manger après la compétition. Oui, mais comme tu dis, Brian Shaw, je fais de l'alimentation. comme ça, j'ai vu dans tes autres podcasts que ton alimentation est quand même clean. Mais des fois, je voyais les autres comme fort que l'alimentation était assez... C'était des gâteaux au fromage, des pâtes. Oui, moi, je ne mange pas ça. Non, c'est ça. Non, moi, je ne mange pas ça. Disons ma diète, je me suis beaucoup inspiré de la vertical diet de Stanifording. Oui, je connais. Ça ressemble beaucoup à ce que je fais. Puis tout ce qui est sucré, je vais dire, le seul shake que je prends dans la journée après mon entraînement, justement, c'est ma dose de sucre pour la journée puis j'en ai bien assez. Je n'ai pas là-dedans sucré anyway, je ne vais pas vers ça. Je vois les gars, ça, ils s'enfilent des gâteaux ou des affaires de main. Mais moi, ça n'a jamais été ma... Moi, je trouve que ce n'est pas logique. Ça n'a jamais été ma vision des choses. J'essaie de manger le mieux possible puis je pense que j'ai des meilleurs résultats grâce à ça également. Ah, c'est clair que tu vas mieux te sentir aussi. Tu sais, tu fais ça pendant, admettons, des années puis tu manges comme ça, ça l'affecte aussi de ta santé. C'est tes performances aussi, ça t'a allongé du tout, carrément. Moi aussi, tu as raison. Puis c'est peut-être pour ça aussi, je ne sais pas, on ne le saura jamais, mais c'est peut-être pour ça aussi que je suis presque au meilleur de ma forme à 38 ans. Oui, ça, c'est vrai aussi. La part des gars, ils ont ta retraite à ton âge. La plupart, ils n'arrêtent pas mal. C'est comme Eddie Hall, je pense qu'il a arrêté. Oui, Eddie Hall, le monde le connaît plus à cause de son fameux deadlift. Il a fait des super bons coups, mais je pense que justement, Eddie Hall, il a joué beaucoup sur sa santé et c'est pour ça qu'il n'a pas eu le choix d'arrêter. Mais il faut le dire, par exemple, l'histoire va se rappeler de lui, parce qu'il a fait des choses justement incomparables. Oui, clairement, son fameux deadlift, ça va rester bien plus que celui à Star qu'il a fait la nouvelle année. Oui, oui, le père de Eddie Hall, selon moi, c'est le levé le plus impressionnant de l'histoire des hommes forts. C'est la première fois que quelqu'un relevait un record du monde avec une aussi grosse marge. On parle de 35 kilos supplémentaires. Je ne pense plus qu'on ne voit jamais ça. Non, exactement. C'est beaucoup plus impressionnant en compétition que dans son gym, avec les conditions idéales. Oui, beaucoup. Je vais comparer ça beaucoup au soulever du bio de Zidola Sevica, son record qui n'a pas été encore battu, qui a fait en 2015, 228 kilos. Ce que je dis au monde, n'oubliez pas une affaire. J'ai dit, Zidola Sevica a battu le record du monde au log en 2015, mais Zidola Sevica ne s'est jamais entraîné pour battre le record du log, comme les gars ont fait dernièrement. Zidola Sevica, il s'est toujours entraîné pour gagner la compétition. Quand Zidola Sevica a fait son record au log, première chose, ce n'était pas la première épreuve. Deuxièmement, il a gagné la compétition à la fin du outil. Ce n'est pas juste un one-trick pony qui est bon sur une affaire. Désolé, mais le gars qui va battre son record et qui va savoir juste entraîner là-dessus et qui va le battre, à mon avis, ça mérite moins de crédit que ce record-là qui tient déjà depuis six ans. Clairement. C'est là que tu vois un homme fort complet. Il est où le prix en argent? C'est quand tu gagnes la compétition. Ce n'est pas juste si tu es bon à une épreuve. Tu comprends? La grosse différence est là. Regarde, dans le temps, c'était ça. On s'entraînait sur toutes les épreuves pour pouvoir avoir un bon classement. Je continue dans la même physique. C'est pour ça aussi qu'il y a des gars qui arrivent vite dans le sport et qui disparaissent vite et qu'il y en a d'autres qui restent. Oui, clairement. Même le deadlift, on voit qu'aujourd'hui, je vois du monde de mon âge 21 ans, 22 ans qui font 700 livres à 180 livres. Ça, c'est même plus rendu impressionnant quasiment. C'est fou. C'est comme un recette-partir. Mais tout le monde est plus fort. L'entraînement, c'est améliorer les techniques, tout ça. Il y a plus de monde qui pratiquent le sport. C'est pour ça qu'on voit beaucoup des grosses barres. Mais c'est le fun de voir la relève qui s'en vient. Oui, clairement. C'est comme ça aussi que tu découvres des nouveaux phénomènes. Moi, je trouve ça super de regarder ça et je regarde quand même